Bonjour et bienvenue pour ce 23e jour de Booktube. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter un titan. C'est très intimidant pour moi de le présenter et je m'attends à au raillerie des amis et anciens collègues avec qui j'ai bassiné ce bouquin pendant au moins deux ans. Je pense qu'il n'y en a aucun qui a pris sa place. C'est ma lecture de ma vie la plus virtuose et celle qui m'a le plus marquée. Il s'agit du confité. Je ris un petit peu parce que quand mes collègues vont le voir, je pense que je vais être assaillie de messages rigolos. C'est le confitéor de Raome Cabré. Le confitéor, c'est une prière latine, ça veut dire « Je me confesse ». Le titre, parce que c'est du catalan au départ, c'est « Yo confesso ». C'est de Raome Cabré qui est un écrivain, philologue, essayiste catalan brillant qui a fait énormément de romans historiques et qui est très connu en Espagne et ailleurs. Et alors, ce roman de 784 pages est très intimidant à présenter. Et je ne vais pas vous cacher qu'il se conquiert de haute lutte. Voilà, ce n'est pas quelque chose qui va être facile. Ce n'est pas quelque chose qui va se lire. Ce n'est pas une lecture simple. Ce n'est pas une lecture, que ce soit au niveau de la prose ou au niveau du contenu. Ça se conquiert de haute lutte. Voilà, c'est très 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 fort. C'est aux éditions Actes Sud. Et c'est l'histoire d'Adria. C'est un jeune garçon qui grandit dans les années 50 en Espagne. Alors il vient d'une bonne famille, d'une famille bourgeoise qui a de grandes ambitions pour lui. Son père veut qu'il devienne un érudit polyglotte intellectuel super brillant. Et sa mère, elle veut qu'il soit violoniste. Voilà, et elle veut qu'il soit, non seulement elle veut qu'il soit violoniste, mais elle veut qu'il soit le plus grand violoniste de sa génération. Donc en fait, c'est un enfant qui va grandir, élevé par ses parents, qui ne sont pas du tout enclins à l'affection, au sentiment, aux marques d'amour, qu'elles soient verbales ou physiques. Et voilà, et en fait, là, il est âgé, Adria. C'est un papy qui écrit. Et il commence à perdre la mémoire. On soupçonne que c'est Alzheimer ou un truc avoisinant. Et il va écrire pour Sarah. Donc au début, on ne sait pas qui c'est. On va vite, très vite découvrir que c'est la femme de sa vie. qu'il a aimée, à qui il va dédier ce texte. Et en gros, il se dépêche de... Il lutte contre la perte et contre la déchéance. Il dit, il faut que j'écrive maintenant ce qui m'est arrivé avant de tout perdre, quoi. Donc c'est assez incroyable. C'est une épopée d'un réalisme à couper le souffle, en fait. Vraiment, on va passer par le début de sa vie. Donc voilà, pour un enfant qui a juste comme ami deux jouets, deux figurines de cow-boy et d'un indien qui vont le suivre toute sa vie. Qui vont servir un peu de totem et de doudou. Même adultes, ils vont le suivre beaucoup. Voilà, donc il va apostrophé cette femme qui va être la femme de sa vie. Et le récit se plonge dans une tumultueuse histoire de famille. Et lui, il va découvrir au fur et à mesure, en grandissant, l'origine de tout ce patrimoine familial. Voilà. Son père est antiquaire, il est collectionneur hors pair. Mais il est impliqué dans des affaires vraiment pas très cool. Et voilà, donc il va se rendre compte de plein plein de choses pas très très jolies. Donc ça, c'est le pitch de départ. Alors, autant vous dire que ce n'est qu'un exosquelette de tout ce que vous allez y trouver. Voilà, c'est toute tentative de... Voilà, comme j'expliquais pour Souviens-toi des monstres de Jean-Luc Dachiano quelques jours plus tôt. C'est le genre de livre qui est très 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 complexe à résumer. Je vais quand même le tenter aujourd'hui. Voilà, ça va vous faire traverser avec une extraordinaire précision diverses périodes de l'histoire du monde de façon assez étonnante. C'est-à-dire que parmi les spécificités de ce livre, ça va défier les codes du récit narratif parce que vous allez passer du jeu au « il » très très facilement. Vous allez passer de la Seconde Guerre mondiale à l'Inquisition en une phrase. Et il ne va pas y avoir de ponctuation significative volontairement. Donc la première fois, vous lisez vos paragraphes, vous revenez, vous faites un « qu'est-ce que je ne comprends pas, on a changé d'époque » complètement. Voilà, et ça change complètement de façon très très spontanée, très naturelle et très fluide. Vous êtes, voilà, en 1950 et d'un coup, vous vous retrouvez, vous êtes un prêtre pendant l'Inquisition. Vous allez le rester pendant quelques pages pour enfin revenir à la temporalité initiale. Alors, ça peut paraître rébarbative comme ça, mais je vous assure que c'est extrêmement bien fait et que c'est presque cinématographique. Vraiment, vous voyez avec une limpidité absolue tout ce qu'il vous raconte. Vous apprenez des tas et des tas et des tas de choses. On se retrouve plongé au cœur de l'histoire de différentes époques. Voilà, donc comme je vous disais, l'Inquisition. Mais vous avez aussi l'Afrique, le continent africain, une époque très très lointaine qui n'est pas forcément déterminée. C'est jamais un documenté type journalistique. C'est toujours très romancé, c'est toujours très bien amené, très bien rythmé, sans que ce soit un étalage de connaissances. Mais pour autant, j'en discutais avec une dame l'autre jour qui l'a lu également et qui a dit qu'on se sent un peu petit en lisant ça. Parce que l'érudition et la connaissance de l'auteur est incroyable et n'a d'égal que l'authenticité des personnages qu'il met en scène d'ailleurs. Et voilà, en fait, c'est vraiment une partition. Au-delà de ça, il y a un autre aspect qui est absolument essentiel dans ce bouquin, c'est qu'il y a un objet phare. C'est le Storioni, c'est un violon. Et vous allez apprendre... Ce Storioni, il a une histoire complexe qui est à l'image de l'histoire tumultueuse de la famille. Il est passé de main en main. Et plus qu'un objet, c'est l'image de la dégénérescence morale de tous ceux qui l'ont eu en main. Donc vous allez à travers cet objet absolument magnifique, parce que c'est ça aussi, ce livre. Il vous transmet cette passion viscérale du toucher et du regard pour les choses sublimes. Vous voyez, les choses absolument... Ce violon, d'autres objets absolument incroyables qui sont presque issus du génie et du surnaturel. Et on les palpe, ce violon, on sent l'odeur de ce violon, on le voit. Il y a vraiment une espèce de passion qui est transmise, quelque chose de très sensoriel qui nous est transmis. C'est assez incroyable. Et vraiment, c'est la virtuosité d'une partition. C'est comme ça que je l'avais vraiment... Que je l'avais évoquée à l'époque. C'est vraiment incroyable. Et c'est pas... Enfin, je tiens quand même encore une fois, parce que ce n'est pas la première fois que je le fais, il faut encenser le travail et l'absolu chef-d'œuvre du traducteur qui s'appelle Edmond Rayard. Oui, c'est ça, Edmond Rayard, qui a quand même gagné le grand prix de la Société des gens de lettres pour son travail, parce que ce n'est pas anodin quand même. C'est pour ça que j'en sens toujours les traducteurs. Parce que pour avoir réussi à retranscrire une telle virtuosité, il faut quand même être très très fort. Alors après, il est dense, il est complexe. Il faut de la patience. Et si vous êtes un peu... Si pendant votre lecture, pendant les 10 premières pages, 20 premières pages, 30 premières pages, voire 40 premières pages, vous vous dites que c'est impossible, c'est lent, c'est un peu... Voilà, c'est toute une petite... Vous êtes dans une barque, voilà, vous avez les flots qui vous bercent un peu, vous n'avez pas l'habitude, mais une fois que vous avez pris le rythme, vous allez être complètement immergé dedans et vous n'en ressortirez pas indemne. Pour moi, c'est vraiment un défi de vous le présenter. Je n'ai pas trouvé de livre aujourd'hui, et pourtant je lis beaucoup, qui m'a autant transcendée que celui-ci. Voilà, c'est saut dans le temps, cette ponctuation qui est très travaillée et qui est quasi inexistante. Le passage du jeu « Il », cette espèce de travail sur les différentes époques extrêmement documentées, se travaille sur les objets, sur l'art, et c'est vraiment une ode à l'art, à toute forme d'art, et à l'amour en général. Il y a beaucoup d'émotions, moi j'ai beaucoup pleuré à la fin. C'est un récit de vie qui résonne vraiment, qui a une universalité, qui résonne en chacun de nous. Et il y a une belle phrase qu'il dit à un moment dans le livre, il dit « L'art est inexplicable, on peut tout au plus dire que c'est une preuve d'amour donnée par l'artiste à l'humanité. » Et je trouve que c'est vraiment, ça résume assez bien le contenu du livre. Et voilà, c'est fascinant, assez indéfinissable. Les critiques ne tarissent pas d'éloges sur le sujet. Et il y en a une de Thierry Saunier qui avait été publiée dans le magazine Bas, alors, qui avait dit, je vous la lis, « Confiteor est un livre complexe, touffu, ardu, virtuose, labyrinthique et irrésumable. Bref, son accès n'est pas facile et se conquiert de haute lutte. Mais pour le lecteur obstiné, quelle prodige de grâce et de demi-deuil. » Et oui, effectivement, il y a un demi-deuil, parce que moi, je n'ai pas pu lire d'autres bouquins après pendant peut-être 3 à 4 mois, je ne plaisante pas, parce qu'après avoir lu un truc pareil, c'est toute une tranche de vie, toute une expérience qui vous prend de l'intérieur et qui vous prend les tripes. Et voilà, c'est assez incroyable. C'est à la fois une réflexion sur l'homme, donc sur l'art, sur la conscience des choses aussi, sur la résilience, sur la beauté des choses. C'est un hommage à des tas de détails, des tas de choses, tout en restant très cinématographique. Et vraiment, c'est une lecture, j'incite, dont on ne sort pas indemne. Voilà, c'est un joyau. Il n'y a pas d'adjectif pour le qualifier. Assez fort. Voilà, il y a ce sentiment de vie, donc de demi-deuil, que je vous disais, qui apparaît une fois qu'on a fini la lecture. Comme si vous aviez eu quelque chose de rare et d'exceptionnel en main et qu'on vous l'avait enlevé. Et vous êtes, « Ah oui, mon Dieu, je n'ai plus... » « Où est-ce ? » Enfin voilà, pour trouver... Il faudra une période de deuil. Donc voilà, j'espère que je vous l'ai bien résumé. Encore une fois, là, je vous ai fait un espèce de récapitulatif extrêmement rapide. Ça ne saurait être représentatif de la totalité de la virtuosité de l'œuvre. Mais j'espère quand même que je vous aurais donné envie de le lire. Et vraiment, vraiment, lancez-vous. Lancez-vous. Et vous n'allez pas être déçus. Voilà. Même si c'est un peu impressionnant, ça vaut largement le coup et ça ne vous laissera pas indemne, je le répète. Voilà. Sur ce, j'espère que tout va bien pour vous. Et je vous dis à demain pour un nouveau Booktube. Au revoir. Au revoir.